Salut à toutes et à tous, c'est Gaddouz, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo spéciale sur la capture de Zoroa, vous savez ce petit chien renard, le petit de Zoroark que je possède déjà. Donc nous allons le capturer, j'ai sur moi le Pokémon légendaire Celebi, qui permet de déverrouiller l'événement. Donc vous prenez cette rue, pour vous y rendre, si vous avez le bon Celebi, niveau 50 d'ailleurs, c'est celui que j'ai, c'est le bon, celui de l'événement. Donc il me semble, voilà donc, on va aller parler à ce petit garçon, qui en fait est un chien, ou moins. Ah oui, carrément. Et voilà, en fait c'était un petit Zoroark caché. C'était Zoroark transformé, incroyable, incroyable. Zoroark et Zoroark ont l'air de très bien s'entendre. J'aimerais tellement qu'ils restent ensemble, tout le temps. Acceptez-vous Zoroark dans votre équipe ? Alors là, il faut être bête pour dire non. A mon avis si je dis non, la fille elle va me dire... Elle va me dire... Mais oui, vas-y, prends-le. Mais comme j'ai pas envie de pas l'avoir, donc j'ai pas envie de refaire une autre vidéo, donc je vais dire oui. Dis, t'y as une Pokémon ? Héhéhé, j'en ai même plus. Ah, je sais jamais où c'est. Ah, c'est là, je crois. Je vais utiliser celle-là. Yes, Zoroark a rejoint votre équipe. Voulez-vous donner un surnom ? Non, merci. Zoroark attendait de rencontrer son ami Céléby, en fait. Je suis rassuré. Eh ben voilà. Toi aussi, tu vas rentrer. Et c'est fini. C'était plutôt rapide. On va voir un peu ce Pokémon, je vais vous dire. Alors, il est niveau 10. Il a... Il est de type ténèbre. Il a... Donc... Voilà. 29 PV, 21 attaques, 16 en défense, 22 en attaque spéciale, 12 en défense spéciale, 19 en vitesse. Donc il semblerait que ce Pokémon soit fort en attaque. En général. Et bien sûr, il prend l'apparence du dernier Pokémon de l'équipe. Donc comme Zoroark, sa mère... Enfin, sa mère ou son père. Ça dépend. Et c'est tout ? Ok. Bon, ben jamais... Niveau tard que jamais, comme on dit pour Zoroark. Peut-être qu'ils en parlent à la télé, on ne sait jamais. Ouais, bon, je ne sais pas vous, mais les émissions à la télé dans Pokémon, ça a toujours été un peu nul. À part dans Owen, quand il y avait les deux journalistes qui nous faisaient un combat. C'était plutôt sympa, après, pour revoir la télé, ce qu'on disait. Mais sinon, là... Ça a l'air un peu bidon. Bon, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Zoroark, Pokémon, tout mignon. Pensez à regarder le film 13, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est sur Zoroark et Zoroark. Voilà, ben écoutez, on va continuer avec... Après, la Tour des Cieux. On va passer par un chemin qui était bloqué auparavant par Montagnard. Ou non, pas Montagnard, une autre personne. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de me suivre. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada